Salut tout le monde, oui c'est bien moi, Mehdi Rkantawi, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme en cette période, en cette première semaine du mois de septembre. Donc les vacances ont bien pris fin, la séance unique également. Alors on reprend doucement avec la double séance et bon courage à tous. Donc il est très exactement 18h33 sur le plateau d'RTCI, où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver. Donc on se vendredi 6 septembre 2024 avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire Academix. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir RIM3C pour sa précieuse collaboration, Angela3C pour sa précieuse collaboration technique et RIM3C côté réalisation web. Alors aujourd'hui c'est notre dixième rendez-vous avec Academix. Alors je rappelle donc le concept, suite aux résultats du bac et les résultats de l'orientation, les sujets qui seront traités d'ici fin octobre s'articuleront autour des cursus universitaires qui intéresseront certainement les nouveaux bacheliers avec une projection sur les métiers d'avenir. Alors pour cela donc aujourd'hui j'ai un invité, il s'appelle M. Adel Avili. Donc soyez le bienvenu parmi nous sur le plateau d'RTCI. Merci Mahdi, je suis ravi d'être parmi vous. Je salue tous nos chers auditeurs. Alors aujourd'hui donc le sujet s'articulera autour des cursus universitaires ayant une relation avec l'innovation digitale, avec une projection sur les métiers d'avenir. Alors tout ce que nous dirons aujourd'hui va certainement éclairer et intéresser les nouveaux bacheliers ainsi que leurs parents parce qu'on parle d'avenir. Alors pour bien commencer M. Adel Avili, pouvez-vous donc nous dire ce que c'est que les études universitaires qui sont reliées à des métiers digitales et de l'innovation ? Très bien. D'abord je veux dire que je suis toujours ravi d'être intervenant dans ma radio préférée. Sinon je souhaite à tous nos jeunes qui vont rentrer dans quelques jours, à la rentrée universitaire, une année pleine de travail, de créativité et de motivation. Tout à fait. Je n'ai pas cité la réussite parce que la réussite c'est une conséquence si on est motivé, si on travaille. Et effectivement donc vous m'avez donc demandé aux côtés pour les cursus qui sont liés aux métiers digitales. Alors les jeunes ils ont une volonté légitime de chercher un secteur qui représente un tremplin pour leur carrière. Donc on comprend que beaucoup de jeunes aujourd'hui cherchent à comprendre comment ils peuvent profiter de cette révolution digitale pour peut-être acquérir des compétences qui vont leur certainement garantir une meilleure carrière au niveau national ou bien international parce que le monde est toujours ouvert à tout le monde. Très bien. Parce que vous êtes bien placé pour nous lire. Donc vous êtes consultant en innovation digitale. C'est bien ça. Vous êtes formateur et enseignant expert à l'ISAM. Effectivement. Oui. Très bien. En fait je suis passé par tous les rôles, tous les points qui représentent des angles de vue différents autour du digital que ce soit l'opérationnel, la stratégie, la gestion de projet, le conseil, la formation et l'enseignement. Et c'est une passion pour moi le digital pour une simple raison que c'est un secteur transversal. C'est un secteur innovant. Donc ce qu'on parle aujourd'hui dans le digital ne sera pas peut-être valide dans une année. Parce que ça évolue rapidement. Parce que ça évolue rapidement. Ça peut être un peu fatigant de suivre la tendance. Mais ça représente donc une source importante pour l'innovation. On va parler de l'innovation. Et donc les jeunes choisissent des cursus liés au digital. Et donc... Alors on peut parler donc, on peut présenter par exemple le cursus universitaire. Donc qui a une... qui est... ayant une relation avec l'innovation donc digitale. Oui d'accord. Je vais parler de notre école de l'ISAM. En fait, je suis enseignant expert à l'ISAM. Et je salue tous nos collègues, tout notre corps administratif qui... Très bien. C'est un excellent travail. Mais sinon, pour l'histoire, l'ISAM, c'est la première institution publique spécialisée dans le digital. Dans le temps, on dit multimédia. Le terme a évolué donc vers le digital. Et donc depuis l'an 2000 exactement, 24 ans, donc on a commencé à développer des compétences en Tunisie à travers l'ISAM. Dans les métiers du web et de la conception graphique numérique. Et aujourd'hui, donc, on est passé à... Aujourd'hui, donc, l'ISAM. Les chiffres, je vous donne, nous avons 7 licences, 3 masters de recherche, 3 masters professionnels et 1 cycle d'ingénieur. Donc nous avons une richesse d'options. Et tous ces filiales sont presque répartis sur 3 grands départements. L'informatique ou bien la technologie, l'IT en bref. La communication, design graphique, marketing digital et ainsi de suite. Et puis, l'audiovisuel et les métiers liés au cinéma et à la télé. Donc, et la production professionnelle audiovisuelle. Et donc, ces cursus sont certainement très demandés par le jeune parce que ça représente beaucoup d'opportunités. Donc, je peux encore développer un peu dans le digital parce que le digital, c'est l'axe dans lequel je travaille principalement. Le digital, il y a 4 mots-clés que je dis toujours à nos étudiants. Etudiant. Les étudiants. Qui tournent autour les métiers du digital. La technologie, la créativité, la data, les données et la communication. Donc, technologie, data, créativité, communication. L'idée est simple. Lorsque vous mixiez deux mots-clés, il y a une centaine de métiers qui sont basés sur ces 4 piliers. Vous mixiez, par exemple, la data et la technologie. Ça donne quoi ? Vous avez, par exemple, la business intelligence, big data. D'accord. Les métiers de data analyst. Et certainement, on parle d'intelligence artificielle parce que sans data, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle. Très bien. On va bien expliquer en faisant ces combinaisons. C'est un jeu. Alors, continuez. Oui, oui. Maintenant, si on ajoute à la data et la technologie la créativité. Oui. On peut passer maintenant à, par exemple, l'IA génératif. La génération de contenu. L'intelligence artificielle. À base d'intelligence artificielle. Mais attention, sans maîtriser la technologie de l'intelligence artificielle. C'est un autre volet. D'accord. On prend directement le train des outils prêts et on commence à être créatif. Vous avez certainement tous essayé. Certainement, oui. L'IA génératif, c'est éblouissant. Et puis maintenant, si on ajoute la communication, là, on parle de campagne. Là, on parle de la vraie valeur ajoutée du secteur de digital. C'est le métier, donc, de l'impact. Parce que dans la communication, on cherche à impacter notre cible. Et donc, avec la technologie, la data, la créativité de la communication, ça donne des résultats impressionnants. Et certainement, ça donne un impact important dans le marché et dans l'économie. Parce que n'oublions pas, on parle d'emploi, donc on parle d'économie. Donc, l'entreprise, elle a besoin de ses compétences pour développer ses ventes, sa notoriety, tout ça. Donc, il y a certainement beaucoup d'opportunités pour tous nos étudiants. Super. Alors, pour les étudiants qui ont décidé de faire des études en innovation digitale à l'ISAM ou ailleurs. Donc, ces derniers cherchent à savoir si ce cursus qu'ils ont choisi est fait pour eux ou pas. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? C'est fait pour eux ou pas ? Moi, je dis qu'ils vont certainement se retrouver parce que, pour la simple raison, je pense que vous êtes familier avec le concept des neuf intelligences. Ah oui. Nous, donc, les humains ne sommes pas du tout pareils. Donc, il y en a ceux qui ont un peu l'intelligence, on va dire, artistique plus élevée que l'autre. Il y en a ceux qui sont un peu plus analytiques, plus cartisiens, plus organisés. Tout à fait. Et il y en a ceux qui ont une... Il y a l'intelligence linguistique aussi. Linguistique, effectivement. Et donc, je vous rassure, vous allez vous retrouver dans tout ce que je viens de citer dans nos spécialités. Parce que, par exemple, le développement. En parlant de le développement, le codage. Donc, il y en a ceux qui vraiment aiment vraiment donter la machine, donter le logiciel parce qu'ils arrivent à décoder ce langage. Ils sont déjà doués. Ils sont très cartisiens. Vous savez, donc, si vous avez un code source, un seul caractère faux, donc tout... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, ils sont très précis, ils sont très organisés. Donc, ça, c'est un caractère. C'est une intelligence à part. Maintenant, ceux qui sont créatifs n'aiment pas le développement. Je vous dis dès maintenant. C'est clair. Mais plutôt, ils se retrouvent très, très à l'aise dans les métiers de... De design. De créativité digitale, certainement. Le design graphique. Oui. Le montage vidéo. Nous avons aussi dans l'ISAM le développement de jeux vidéo. Ah oui. La conception 3D. Et nous avons le Big Data. Et nous avons même l'embarqué. Donc, c'est une spécialité très avancée dans le développement informatique. Donc, très bien connu. Donc, on a vraiment les extrêmes. Donc, ceux qui sont vraiment très, très organisés, qui font des codes très complexes. Et ceux qui sont très créatifs, ils font des spots TV, ils sont en 3D. Mais nous sommes tous dans un même lieu. Oui. Et ils se complètent. Je vous invite certainement un jour à... Ah, je viendrai. Sans aucun doute. Avec toute l'équipe, on fait une émission sur place. Nous avons une ambiance très bon enfant à l'ISAM. Et avec différents profils. Mais on se complète. Et n'oublions pas que demain, dans le marché de travail, on travaille ensemble. Le développeur web travaille avec le designer graphique des sites web. Il travaille avec le VDS. Il travaille donc en forme une équipe. Et donc, vous allez vous retrouver. Je vous assure que vous allez vous retrouver, quelle que soit votre personnalité et vos compétences. Voilà. Et c'est bien clair pour nos chers auditeurs qui sont les nouveaux bacheliers. Vous avez très bien expliqué. Alors, quels sont les établissements, justement, les établissements universitaires publics en Tunisie qui proposent des études qui permettront aux étudiants de se spécialiser dans le monde du digital ? Oui. Heureusement, nous, en Tunisie, nous sommes vraiment assez avancés dans notre région, au moins, au niveau du nombre d'établissements publics. Nous avons, nous avons, nous avons, donc, nous avons, donc, à l'Université de Manouba, par exemple, l'École nationale de l'économie numérique, qui font un excellent travail aussi, qui, que, vraiment, j'apprécie leur évolution. Nous avons certainement, donc, à RADS, nous avons, je pense, ils ont une spécialité marketing digitale. Nous avons aussi, même à l'Université Zitouna, il y a une branche de design graphique, numérique, certainement. Nous avons certainement l'Université de Manar. Oui. Nous avons un peu partout, il faut dire que c'est riche. À peu près, ils font combien ? Bien sûr, Gebs, Feqs, sans oublier, bien sûr, dans... Une dizaine, disons. Même plus, même plus. Je vais dire une quinzaine, une quinzaine. Ah, d'accord. Mais ils sont un peu différents. Oui. Comment ça ? À Gebs, nous avons, il y a une excellente école. Et quelle différence existe-t-il entre ces établissements, en termes de formation ? En fait, c'est un peu la différence que je viens de citer. Il y a des écoles qui sont un peu plus axées sur l'IT, la technologie en elle-même. Il y en a ceux qui sont plus axées sur la communication, en tant qu'outil de communication. Il y a même Asfax, donc une école qui est axée sur la relation client, donc, et la transformation. C'est un master, plutôt, hein. Oui, oui. Transformation digitale et CRM, donc, c'est vraiment assez... Assez costaud. Différents, diverses, en tant qu'options, que nous sommes chanceux en Tunisie, que nous avons cette variété en public. C'est très important, oui, oui. Alors, c'est pour servir l'entreprise, en fin de compte. Certainement. Voilà. Alors, à quel niveau d'études, donc, les étudiants peuvent se spécialiser, donc, en innovation digitale ? Et quelles sont les spécialités proposées ? Alors, l'innovation, alors, l'innovation, c'est très important de comprendre qu'il y a même une évolution de l'angle de vue de l'étudiant. Donc, au début, l'étudiant ne peut pas... On ne peut pas parler de l'innovation directement à l'étudiant. On peut parler, certainement, mais il ne va pas la comprendre. Il ne va pas bien la percevoir. Oui. Parce qu'il doit commencer par le premier rôle, qui est l'opération, la génération, l'observation. Donc, il commence d'abord à manipuler les outils. Oui. Quels sont les outils, par exemple ? Je veux dire manipuler le développement. Ah, oui. Manipuler le développement mobile. Manipuler la conception graphique. Les outils, certainement, les outils de création graphique, de développement web en tant que logiciel, tout ça. Très bien. Avoir les résultats, à observer, à critiquer, à analyser. Il faut avoir aussi... Ça devrait être utile à quoi ? Déjà, être utile, avoir confiance que moi, je peux créer ça. C'est déjà le premier pas. D'accord ? Que moi, je peux faire une copie de ce site web-là. J'ouvre un site web qui m'a bien plu. Est-ce que je peux faire quelque chose qui est un proche de ça ou bien qui est très similaire à ça ? Mais sinon, après, il y a une maturité qui se construit. Certainement. La maturité, ça lui permet de passer à un autre rôle qui est le rôle de planification, stratégie et management, bien gestion de projet. Management, c'est un peu plus large. C'est un peu plus large, oui. Et donc, ici, vient l'innovation. Et pour cela, pour répondre à ta question, globalement, je pense qu'il y a trois masters en innovation en Tunisie. Ils commencent tous à partir du niveau master. Très bien. Et on peut le citer ? On parle... Alors, il y a à l'INIT, il y a donc à UNISET, mais je ne veux pas même faire une... Mais la spécialité ? Innovation digitale, il y a management de l'innovation. Oui. Mais même dans le management de l'innovation, il y a le digital. Certainement. Certainement, c'est... Ça va de soi, oui. Ça va de soi, certainement. Et parce que le digital, ça représente une source importante pour l'innovation aujourd'hui. Et donc, c'est ça. Je veux dire que l'innovation, elle requit une maturité dans la manipulation des outils, dans le témoignage des projets et dans la compréhension, l'analyse des résultats. Un jour, tu peux maintenant innover toi-même dans ce monde digital. Et certainement, c'est ouvert à tout le monde. L'innovation, c'est vraiment... C'est très important et c'est un monde extraordinaire. Alors, qu'en est-il des matières enseignées ? Pouvez-vous donc nous donner une idée ? Oui. Alors, pour les manières... Pour les matières, oui. Il y a trois... Pour faire simple, il y a globalement trois grandes familles de compétences. Et qu'il y en a des matières, certainement, qui doivent les acquérir. Un, certainement, les compétences hard skills, les compétences dures, à savoir comment développer, comment faire avec le logiciel X tel et tel... Action. Donc, manipuler le logiciel, apprendre à coder, apprendre à analyser les données, apprendre à... Voilà, donc, voilà, donc, les logiciels, la technologie en elle-même. Donc, ça, c'est la compétence dure, c'est essentiel, certainement. D'accord. Maintenant, certainement, on parle toujours des soft skills ou bien les compétences douces, compétences personnelles. Comme, par exemple ? Comme, d'abord, certainement, les techniques de communication, de négociation, le leadership, la prise de parole en public. Donc, la gestion des conflits, la gestion de stress, les techniques de présentation, ce n'est pas évident. Ah, c'est très bien. Donc, les techniques de présentation, vous savez, demain, vous allez certainement... Présenter un projet ou... Vous allez faire vraiment une innovation incroyable technologique, mais vous allez échouer lors de... Vous pouvez être capable de présenter le projet. Vous allez échouer pendant ces cinq minutes que tu vas présenter pendant, je ne sais pas, donc un investisseur, un grand banquier, tout ça. Il faut arriver à faire un bon speech et arriver à convaincre, surtout. Certainement, la confiance en soi, bien sûr, c'est une compétence importante. Et on oublie toujours les langues. Les langues, c'est une compétence soft skills pour moi. L'anglais, principalement, et le français. L'anglais, certainement, français. Et même dans l'anglais, ce n'est pas l'anglais basique. Il y a l'anglais technique. Et même, bon, ça, c'est important, j'encourage, il y a les techniques de debating. C'est-à-dire ? Comment négocier en anglais. Ah, d'accord. Comment faire un argumentaire en anglais. Comment savoir convaincre en anglais. Donc, il y a des mots un peu plus avancés. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très amusant à faire. Et c'est une forme d'intelligence aussi. Certainement, certainement. C'est une combinaison, finalement. Donc, ça, c'est la deuxième famille des compétences. Et puis, la troisième, c'est, moi, je les appelle les compétences professionnelles. Donc, compétences dures, techniques, compétences personnelles, soft skills, et compétences business professionnelles, comme la gestion de projet. Oui. Je te donne des ressources, je te donne un cahier de charge, je te donne un objectif, je te donne des délais, je te donne beaucoup d'argent. Oui. Maintenant, est-ce que tu es capable d'arriver à me livrer le logiciel que j'ai besoin ? Demander, oui. Est-ce que tu peux savoir comment diviser les tâches ? Je te donne trois, quatre personnes à ta charge. Est-ce que tu peux savoir comment communiquer avec eux ? Gérer les ressources. Tu évites les conflits, tu évites que quelqu'un soit à l'arrière du projet. Il y a beaucoup de contraintes. Les techniques aussi de planification, la gestion de risque, il y a toujours des risques. Oui, certainement. Est-ce que tu es capable de gérer le risque d'une manière calme, d'une manière confiante ? Est-ce que tu es prêt à prendre le risque ? Et par rapport à la concurrence, certainement, il faudrait faire recours à une veille stratégique et une veille concurrentielle. Oui, oui, certainement. Il y a maintenant une autre compétence assez intéressante qui est le problem solving, c'est-à-dire la résoudre. Résoudre les problèmes ? Il y a un art pour résoudre les problèmes. Lorsqu'on rencontre un problème, on doit être cool, on doit l'accepter parce que c'est le risque. Il est là. Mais on a déjà les étapes, comment résoudre ce problème, comment prendre ce problème et le dessoudre. C'est une compétence assez intéressante. Mais aussi, il y a des compétences comme la responsabilité, l'engagement, le respect des délais. Oui, c'est super. C'est vraiment quelque chose très important. C'est une compétence de ces trois familles. Il y a certainement toutes les matières qui se jettent dans ces trois familles. D'accord. Alors, quel est le but de la formation ? Autrement dit, quel type de profil allons-nous lancer sur le marché de l'emploi ? Quel type de profil ? Oui. Alors, les métiers, les rôles. D'accord. D'abord, je vais essayer rapidement. Donc, en technologie, en IT. Donc, on parle certainement de développeurs web, back-end, front-end, full-stack, développeurs mobiles, développeurs de jeux vidéo. Donc, ça, ce sont les métiers de l'IT. Certainement, administration réseau, DevOps. C'est la maîtrise des outils de développement et des langages. C'est vraiment la maîtrise des outils très sophistiqués aujourd'hui parce que les outils se développent d'une année ou d'une autre d'une manière incroyable. Chaque année ou chaque deux années, il y a une nouvelle version. Vraiment, chaque six mois. En PHP, par exemple. Non, PHP, c'est vraiment... C'est très rapide. Non, dépassé parfois. Ah, d'accord. Mais on l'utilise encore. On l'utilise, mais vraiment, c'est ça l'idée. C'est que, voilà, on est guidé par la tendance du marché. Et c'est ce qui fait la différence entre le secteur digital et les autres secteurs. Par exemple, je ne sais pas, il y a des autres spécialités mathématiques, physiques, sciences, médecine. C'est qu'il est en mouvement par rapport à des entreprises américaines commerciales. Il n'y a pas des... Ce n'est pas comme l'académie des maths, l'académie de physique. C'est vraiment la recherche, la science. Mais ça, ce sont des entreprises commerciales qui chamboulent tout. Oui, et qui évoluent. Et donc, voilà, j'ai dit dans les métiers de l'IT, voilà. Les métiers liés à la communication, à savoir certainement, donc, au digital marketing, la community management, social media management, le référencement web, la rédaction web, le copywriter, c'est-à-dire la personne qui crée du contenu créatif pour sales, pour vendre, pour être plus impactant. Certainement aussi... Ils font recours à l'intelligence artificielle, comme le chat GPT. L'intelligence artificielle, tout le monde fait recours maintenant. Non, même un avocat, un médecin fait recours. Ça facilite énormément les choses. Je ne peux résoudre pas les problèmes dans ma voiture avec l'intelligence artificielle. Donc, je peux être mécanissaire. Mais voilà. Mais tout le monde dans la recours, certainement, trouvera quelque chose. Mais, donc, voilà, j'ai dit social media management. Et maintenant, à la data, vraiment, data analyst. Donc, l'analyse des bases de données. Non, l'analyse des données. Des données, oui. C'est savoir ressortir des données, des informations. Des informations. Utiles. Qui aident à la décision. D'accord. D'une manière très, très efficace. Des informations qui nous aident à prévoir les problèmes, peut-être. Des informations. Des outils qui aident à la prise de décision. La prise de décision et à la prévision. Oui. Et certainement, c'est un outil très, très fort pour la vie concurrentielle. Data analyst, on parle de. Il y a beaucoup de métiers, certainement, liés à l'intelligence artificielle, deep learning et business intelligence. Sinon, dans la créativité, voilà. Donc, les designers, les graphic designers, les vidéastes. Donc, les métiers du cinéma. Donc, ce sont, donc, tous les métiers du cinéma. Donc, et d'ailleurs, beaucoup de réalisateurs, beaucoup de techniciens de renommée en Tunisie sont. On fait des études à l'ISAM. Comme, par exemple, nos collègues ici à FTCI. Oui, oui. Avec beaucoup de fierté. Oui, certainement. Mais voilà. Donc, c'est une fierté pour nous, l'ISAM, que nous sommes une source des compotences en audiovisuel. Pas seulement en Tunisie, même dans les grandes chaînes internationales, arabes aussi. Sinon, donc, pour la communication, pour la créativité. Maintenant, je veux parler aussi de 3D et jeux vidéo. Parce qu'aujourd'hui, le marché de jeux vidéo dans le monde, c'est un marché incroyable. Il y a beaucoup de marchés. Il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de startups qui ont évolué d'une manière exponentielle dans les jeux vidéo, même tunisienne. Et nous, nous avons une spécialité avec des universités, même. Nous avons, je pense, un partenariat avec Paris 8, l'université Paris 8, dans des filières plutôt que construites, dans les jeux vidéo, dans le 3D. Donc, voilà. C'est dans le big data, dans l'embarqué. Donc, on couvre tout. Et il y a l'embarras de choix. Et je peux ajouter aussi qu'en plus des licences master, nous avons les clubs. Ah oui. Ils sont très performants. Nous avons peut-être une dizaine de clubs comme ça. Donc, clubs… Là, vous parlez de l'ISAM ou… ? L'ISAM, l'ISAM, toujours l'ISAM. Donc, entrepreneuriat, Microsoft et tout ça. Donc, audiovisuel, bien sûr, ils ont leur club. Et ça, c'est complémentaire le club parce que ça approfondit dans des outils spécialisés. Ça crée de la concurrence. Nous avons beaucoup d'étudiants qui ont réussi dans des hackathons de renommée en Tunisie et peut-être à l'étranger. Oui, les hackathons. Et c'est ça, donc, l'idée de… Très bien. Alors, sur le plan employabilité, donc, aujourd'hui, tout le monde parle, donc, des certifications et des stages à faire pour être opérationnel dès le premier jour. Alors, qu'est-ce que les nouveaux diplômés spécialisés en innovation digitale doivent faire, donc, durant leurs études afin qu'ils puissent trouver, donc, facilement un emploi à l'obtention, donc, de leur diplôme ? Alors, pour l'employabilité, déjà, certainement, nous, à l'ISAM, je n'ai pas les chiffres, mais nous avons un grand taux d'employabilité, au moins pour le master dans lequel je suis impliqué avec un peu de formation. Est-ce qu'ils doivent suivre, donc, des formations extra-universitaires, parallèlement aux cours qu'ils reçoivent et aux cours qu'ils suivent à l'université ? En fait, nous, l'ISAM, on assurera ces formations dès qu'ils sont des étudiants. D'accord. On assurera des formations en prise d'embauche. À part le cours principal, hein ? Oui, bien sûr, en parallèle, on embauche, donc, les entretiens d'embauche, comment créer un portafolio, comment créer un CV et un portafolio, comment réussir un entretien d'embauche. Nous avons le centre 4C, tout le monde connaît le centre 4C pour le développement de compétences. Et puis, certainement, nous avons aussi, donc, un grand nombre, un taux important d'employabilité, mais un grand nombre de start-up, parce que ce n'est pas seulement l'employabilité, la création d'entre eux. Qui sont en train de voir le jour. Qui ont déjà vu le jour, qui sont 100%, donc, des étudiants de l'ISAM. Et ça, c'est un indicateur très important pour nous, je pense, que, pas seulement l'employabilité, mais aussi la création des employeurs. Oui, certainement. Qui vont employer, donc. Absolument, oui, oui. Alors, j'espère que le digital, donc, a de l'avenir, parce que, je me permets, donc, de vous poser la question, parce qu'avec le rythme de l'innovation technologique qui est tellement rapide, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Oui. Alors, ça, c'est une bonne question, parce que l'intelligence artificielle, par exemple, il y a un débat maintenant, est-ce qu'elle va remplacer les développeurs ? Oui, par exemple. Est-ce qu'elle va développer les créateurs graphiques ? Parce qu'on voit maintenant. Oui, il y a une vague de changements, mais je pense que si on est ouvert aux risques, si on est ouvert aux changements, on va s'adapter plus rapidement. Et ça ne va pas représenter un grand danger ou bien une menace pour nous. Très bien. Alors, notre rendez-vous d'aujourd'hui, donc, touche à sa fin. M. Adelavili, donc, merci, donc, d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements. Donc, j'espère que les jeunes bacheliers et étudiants, donc, étaient à l'écoute, ainsi que leurs parents. Donc, je rappelle, notre invité d'aujourd'hui était, donc, Adelavili, consultant en innovation digitale, formateur et enseignant expert à l'ISAM. Donc, voilà. Donc, mesdames et messieurs, donc, je vous remercie de nous avoir suivis. Donc, je vous donne rendez-vous, donc, la semaine prochaine avec Academix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ans d'RTCI. Allez, bye. Academix avec Mahdi Kantawi.